Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler Samsung, on va parler S22, c'est compliqué, c'est un peu le petit pincement en coeur qui fait mal parce que là c'est vrai que c'est un peu le petit coup de genou dans le genou, ça n'existe pas comme expression mais c'est pas grave, et ça fait mal. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est que le S22 Ultra va faire mal, bon on va faire mal dans deux sens, en termes de puissance va faire mal, en termes de photos va faire mal, en termes de design va faire mal, mais dans le côté négatif. Mais avant de parler des designs qui sont ressortis, genre des photos réelles, des vidéos aussi carrément, bah ouais parce que attends, j'ai l'impression qu'on ne peut pas que leak une photo, non il faut clairement leak une vidéo, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Bref, alors déjà le S22 Ultra en termes de résolution aura une résolution de 3088 par 1440, ce qui reste une très bonne résolution. Le S22 et S22 Plus aura une résolution de 2340 par 1080, voilà, c'est des très très bonnes résolutions, franchement rien à redire, à part que je sais pas si techniquement c'est possible évidemment. Ce qui aurait été cool c'est que du coup le S22 Plus et S22 auraient eu la même résolution que le S22 Ultra, parce que ça reste quand même 3 smartphones haut de gamme. Après vu comment c'est le bordel dans les gammes Samsung, parce qu'après ils nous sortent le S22 FE, parce que le S22 FE est un limite mieux que le S22, mais du coup il est moins cher, on comprend pas pourquoi, bref. Du coup je comprends pourquoi c'est le bordel, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être plus judicieux, que par exemple au moins le S22 Plus soit un peu plus haut de gamme comme le S22 Ultra. Ça aurait été un peu plus, ça aurait été un peu plus judicieux au final, parce que pour les gens qui aiment pas trop le design du S22 Ultra et qui ne veulent pas de S-Pen, et bah ils auraient pu prendre le S22 Plus, qui aurait été très très bonne, très très bonne, comment dire, qui était très bon spec, comme le S22 Ultra au final, voilà. Mais bon ça après, c'est le Samsung, ça m'étonne pas, voilà. Alors, on va commencer par les photos, on va commencer par le soft. On a 3 smartphones en blanc, le S22 Ultra, le S22 Plus et le S22. Alors franchement, bon, le S22 Plus est plutôt joli, le S22 aussi, alors après il y a une différence de couleur, alors est-ce que ça cause la lumière, ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment une différence de couleur, je sais pas, mais c'est bizarre. Le S22 Plus et le S22, ils ont le même nombre de caméras, ils ont juste une taille de différence, alors ouais, pourquoi ? Bon, du coup, maintenant ils ont mis ça à égal, après avoir sur papier, ils ont mis ça à égal, ça peut faciliter le choix pour les gens, pourquoi pas, ok. Le S22 Ultra, il est dégueulasse, en vrai non, il est pas dégueulasse, pour un Galaxy Note, il est magnifique, et pour un S, il est dégueulasse, parce que c'est pas un S, alors en fait il est dégueulasse, je pourrais même pas dire que pour un S, il est dégueulasse, parce que c'est même pas un S, je suis désolé, c'est pas un S, il n'y a pas de, il n'y a pas moins de discuter, ce n'est pas un S, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. Les photos qui sont du coup en format noir, alors déjà les noirs sont très jolis, alors ils sont pas mat, ils sont brillants, bon, une trace de doigts partout, oui, bon, si vous voulez, ok. Ça me semble un peu quand même très cheap, après il faut vraiment le voir à l'oeil dans la réalité au final, mais c'est que sur photo ça me semble un peu plastique, on dirait vraiment des faux smartphones. Et après voilà, le mat reste très joli par contre sur le S22 Ultra, il n'y a pas de problème sur ça, les objectifs a l'air de ne pas trop ressortir aussi, ça c'est plutôt cool, alors par contre, c'est toujours pas un S22 Ultra. Et maintenant, passons à la vidéo, on peut voir sur la vidéo que, bon là le mec filme avec, c'est pas trop quoi, déjà il est épais, attendez, non, c'est quoi tous ces boutons, on va y revenir après sur la vidéo. Mais les trucs qui m'ont, les trucs que j'ai vu et qui m'ont, qui m'ont pas plu. Alors, je vous mets sur pause sur le bon moment, alors là on peut voir qu'on a le slot de carte SD, il n'y a pas de problème, très joli slot, genre très joli, bizarre un peu le slot, je suis désolé, mais le slot il est un peu chelou, parce que le slot du coup, il carrément, il dépasse, il dépasse, en fait ils ont arrondi les bords, mais pourquoi, pourquoi avoir fait ça, ça me semble. Et par contre, il me semble qu'il y a un capteur d'empreintes d'état de l'autre côté, alors j'espère pas, ça c'est quoi, c'est quoi tous ces boutons, moi je comprends pas, non, moi on va pas comprendre. Là on a le bouton volume, le bouton est prêt, c'est quoi le bouton en bas, alors je sais pas ce que ça me semble, on nous prévoit, mais je sens que c'est pas une, je sais pas en fait, j'ai, 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 je sais pas. Ça me, ça me hype pas du tout tout ça, et même les boutons, il m'a l'air d'être hyper plastifié, je sais pas, genre là peut-être que je, je suis pas atteint de me dire, ouais mais non là t'abuses de tout, peut-être, mais je suis désolé, mais à l'image là, le smartphone n'est pas du tout premium, n'est pas du tout premium, après j'espère que la vie sera différente. Bon regardez, les reflets des finitions de la peinture, c'est quoi ça, non mais c'est pas possible, c'est un faux smartphone, mais c'est horrible, genre on dirait que c'est pas droit. Comme je vous dis, ça peut être aussi des smartphones qui sont ressortis d'usines en premier truc pour faire des tests, du coup ils sont pas finis, c'est possible, c'est vraiment peut-être les premiers prototypes qu'ils ont fait, genre dans les premiers prototypes, mais je suis désolé, mais y'a rien qui va. Les trous sont, y'a beaucoup, c'est beaucoup trop arrondi, c'est beaucoup trop, on dirait un jouet, on dirait un putain de jouet. Dans les S22, ils s'en sortent encore un dé, mais on va dire. Eux ont pas le petit bouton là, le quatrième, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Voilà, voilà les vidéos, maintenant à voir ce qui va se passer, mais y'a rien qui va, y'a rien qui va. Moi j'ai peur, personnellement moi j'ai peur. Après peut-être que vous allez me dire que voilà, franchement vous faites confiance à Samsung, mais si vous en faites confiance, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même plusieurs à être quand même assez perplexes, parce qu'il y a un gros bouton, un troisième bouton en bas, on sait pas à quoi ça va servir, et j'espère que c'est pas une fonctionnalité inutile, parce que des fois à Samsung ils aiment bien mes trucs inutiles. A voir, après, après, c'est que c'est que je les vois bien venir en mode, c'est le bouton appareil photo, genre en mode t'appuie dessus, et ça active l'appareil photo directement. Après, je ferai de faire un test avec mon smartphone, c'est vrai que ça pourrait être stylé d'avoir un bouton ici, où t'appuies, ça prend la photo. Mais ouais, mais à ce moment là, tu programmes le bouton volume à la limite, et juste en appuyant sur le bouton volume, sur la version plus, tu prends la photo, genre je sais pas, pourquoi créer un autre bouton, je sais pas. En plus, elle le se paie, en plus les finitions, elles sont pas, je sais pas, franchement, bah voilà. Moi, mes peurs sur le S20 de l'Ultra se confirment, au final, se confirment réellement. A voir, on verra bien, on verra bien, franchement on verra bien ce qui va se passer, et maintenant c'est à vous de me dire en commentaire, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous, ça vous convient ? Est-ce que vous, au contraire, vous êtes vraiment satisfait ? Ou est-ce que vous restez aussi très, très, très perplexe ? Là, vous dites, je sais pas, je sais pas, franchement, à voir, voilà. Bon bah, sinon les gars, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres news, d'autres réacts, d'autres anecdotes, pas mal de vidéos qui arrivent, des mises à jour et tout, bref, voilà. Pas mal de choses qu'on fait sur la chaîne, alors n'hésitez pas à rejoindre, et, bah voilà, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501